Le point, c'est faire l'expérience du plaisir qui conduit à l'abondance. C'est les gens qui ont des soucis de pancréas, c'est des gens qui ont du mal à prendre du plaisir. Il y a une grosse tristesse en fait. Et ils se font toujours vampiriser par d'autres personnes, ils se font intoxifier par une situation. Donc le pancréas c'est vraiment important de se déconnecter en disant « qu'est-ce qui me fait plaisir ? Qu'est-ce qui est bon pour moi que je fasse dans cette situation ? » Le pire c'est l'estomac quand même, non ? Le problème d'estomac, de foie. Alors peut-être le pire pour vous, quand vous dites ça, ça veut dire que c'est important pour vous. Ça cache de la rancœur, non ? Tout ce qui est foie. Tout ce qui est foie, ça cache de la rancœur. On ne rend pas son cœur, ça veut dire que le cœur est touché quand vous le dites. C'est tout à fait ça. Donc tout ce qui est foie, ça va être de la colère, la colle d'hier, la colle qui est enfuie. Mais en fait ça dépend aussi de nos organes, par exemple les organes génitaux. Les organes génitaux, pour les génitaux masculins, c'est renoncer à mon projet pour soutenir ma femme, par exemple, ou soutenir mon partenaire. Il y en a un qui s'efface. Et ainsi, c'est comme ça que j'ai vu, par exemple, des gens qui avaient des cancers au testicule. Parce que leur projet, il n'est pas abouti. Et du coup, il n'y a plus de plaisir. L'organe génitaux pour la femme, c'est renoncer à un projet par rapport à l'homme. Elle va se soumettre davantage, par exemple. Donc c'est important de comprendre qu'il y a de vrais liens. J'ai écrit tout un article il y a quelques années en décodage bio avec Santé Magazine. J'invite les gens à me le réclamer, même par mail. Je l'enverrai volontiers. J'invite les gens àふ期ain.